Donc après il partait avec, et je trouve que c'est bien le conditionnement, c'est juste le littrage du pot, il y a des machines qui refroidissent aussi à cette taille, pour stocker et c'est bien le keg, mais quand même le keg ça marche un peu. Mais les avantages du keg, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous aimez ? Les avantages de ce mode d'emballage, c'est que c'est léger quand même à transporter, pour n'importe qui dans un mar, il y a des filles, une pâle, même plus pratique à déballer. C'est pas tellement lourd. Voilà, c'est moins lourd, c'est vrai qu'on vit de tout, complètement. Il n'y a pas de gaspillage du tout, l'air ne touche pas du tout. Voilà, il n'y a pas justement d'apport extérieur, et en plus on peut recycler les emballages. On recycle les emballages, avec les emballages tu fais beaucoup de choses. Donc c'est juste jusqu'au bout, il n'y a rien à jeter, que le carton. Et la bulle ? Non ! La bulle s'écrase ? Non ! La bulle, on ne jette pas la bulle ! Moi je veux dire, c'est un recyclage ! Non mais la bulle on peut la verder, pour faire autre chose avec ! D'accord ! Des bustes, des plantes, de l'aquarium. Oui d'accord ! Un gros vase pour faire des peaches. Quelque chose de joli ! Ouais ! On va mettre des champs ! Cheillots ! Bivarium, un truc de terrarium, un pied d'arche. Ouais ! Donc, en fait, il n'y a rien qu'il chèque. Le carton de la cheminée, c'est bien de deux comos. À dire que le produit soit plastique, soit... Voilà, les avantages, il y en a pas mal ! C'est vrai que... En plus, le stockage, c'est mieux ! Parce que... Si tu veux... Il est très long, très difficile à stocker ! Moi, j'arrive pas à le porter ! C'est beaucoup plus long que le cake ! Ouais ! Ouais ! Et puis... Et ça fait combien de temps que vous avez le cake ? Le petit cake ? Ben... Du coup, ça a sorti le continent ! Bon ! Depuis qu'il est sorti, on l'a essayé ! Ouais ! On l'a gardé ! D'accord ! Et vous ne versez jamais par le cake ? Par le cake ? Par le cake ? Par le vin ? Non ! Le vin ? Je veux dire, jamais par la bouteille ! Vous versez du vin ! Ah non ! Rarement ! Rarement ! Ben rarement ! Parce que... Parce que ça vaut pas le coup ! Ben ici, tout le monde fait du vin ! Et donc, c'est pas possible ! Moi, je trouve que c'est... C'est abusé ! Ouais ! Et c'est pour ça qu'en fait, les vignerons, ils... Ils craquent ! Parce que les gens marchent trop sur les vins, déjà ! Ouais ! Et qu'en objectif, là... Ça part plus ! Ouais ! Tu sais, ça va bien réfléchir ! Il peut être très bon ! Ouais ! Moi, je... Je serre mon vin, là ! La tireuse ! Il est excellent ! Ouais ! Et la qualité est toujours... Tu penses pas ! Ouais ! Ouais ! Tu le sers, t'abandonnes... Ouais ! Parce qu'il faut un sacré frigo, hein ! Quand t'as des bouteilles ! Ouais ! Le blanc et le rosé, pour faire un frigo, ça coûte déjà 1,700 euros ! Même plus ! La table, tu vois, pour que ça soit toujours froid ! Comment tu fais ? Pour servir un vin blanc, par exemple, à table, si tu... Si tu ne le mets pas à la tireuse, tu vas avoir le stock pas possible ! Ouais ! Ouais ! Après, c'est une question du standing, bon ! Après, c'est le standing, bon ! C'est clair que... Le standing aussi, d'habitement, il fait ! Moi, personnellement, les clients... Ce ne sont pas des clients qui achètent des vins à 30 euros, c'est vrai ! Donc, j'ai pas intérêt... Ouais ! Parce que le vin, je le choisis, quand même, hein ! En bonne qualité ! Ouais ! Mais j'ai un prix raisonnable ! Ouais ! Et combien vous chargez pour un fichet ? Un fichet, 12 euros ! 12 euros ! C'est pas mal ? Non, c'est pas bien ! Ouais ! Et un verre ? 1,50 euros ! Ah ! Ah ! C'est pas pareil ! Ouais ! Et votre marge ? C'est beaucoup ! Alors, d'abord, je n'allais pas, parce que... Je... Je travaille avec mon ami ! Allez, ça y est ! Mais en pleine saison, combien de litres est-ce que vous... Ouf ! Bon, vous t'avoutez, toi ? Environ, environ. Un peu... 600, par mois ? Non ! Plus que ça ! Par mois ? Plus que ça ! 100 litres ? Ouais, 100 litres ! Ah oui, oui ! Un litre, oui ! C'est des fûts de combien de... C'est des fûts de 30... Ah oui, plutôt ça ! Ouais, ouais ! Ah oui, oui ! Mais si on faisait... Le rosé, ça va, ouais ! Rosé frais, toute l'année ! Toute l'année ! Toute l'année ! Toute l'année ! Tu vois ? Quand tu sais... C'est toujours du vin, hein ! Ah, bien sûr ! Bien sûr ! Les gens mettent mal à l'appertif, c'est du vin ! Rosé... Bon, nous, on a du bon rosé ! Philippe, il a du très bon rosé ! Oui ! Alors, c'est vrai que... Quand ils... Même les toutages, regardez ! Ils boivent l'appertif, c'est du rosé ! Après, t'as les anciens qui boivent du lit tard, mais... Les jeunes, en nouvelle génération, ne boivent que du rosé ou du blanc ! Ah ! Ou de la bière ! Ou de la bière ! Mais à l'appertif, non, la bière, non ! Non ! L'appertif, c'est du vin ! Ouais ! Alors, l'avantage que vous avez ici, dans votre tireuse, là, vous avez du rosé, de la bière, de l'eau... Euh... Et de l'hibiscus ! Et de l'hibiscus ! Et de l'hibiscus, ouais ! Ouais ! Et ça marche très bien ! Oui, parce que... J'ai des gens... Je ne sais pas tout le monde connaît ! On n'a pas besoin d'avoir un frigo, parce qu'on a un tuyau, là... Voilà ! Le blanc et le rosé, ici ! Voilà ! Voilà ! Le blanc, le rosé, la bière, l'eau et l'hibiscus ! Et ça, c'est le truc ! Oui ! Voilà ! C'est génial ! C'est génial ! Oui, bien sûr ! Mais ça gagne du temps, quand même ! Et de l'espace ! L'espace ! Parce que quand il faut mettre des frigos... Et vous voyez, pour l'électricité, pour refroidir ! Oui, mais bon, quand tu mets une câble à vin, ça coûte le prix de la câble, plus l'électricité, aussi ! Voilà ! Ah ouais ! Bien sûr ! Et les bouteilles qu'il faut ouvrir, qu'il faut les jeter là-bas... Ouais, il faut les jeter là-bas, ouais ! Ouais ! Ouais ! Et là, tu fais... Ça y est ! Ouais ! Terminé ! Merci beaucoup ! Cut, alors ! Cut ! Hello !